Les amis, nous sommes de retour pour de nouvelles études sur la Genèse avec Abraham et puis Sarahie. Et on se réjouit vraiment de voir maintenant la suite. Merci en tout cas de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker ou à vous abonner à notre chaîne. Ça nous fera plaisir. Et puis aussi pour vous, si vous avez des questions et qu'on peut y répondre, ça peut aussi vous aider pour aller de l'avant. En tout cas que Dieu vous bénisse tous. Alors on poursuit sur le parcours d'Abraham. Donc Dieu l'a appelé en Mésopotamie, l'actuel Irak, n'est-ce pas ? Et puis finalement il est parti avec son père. Dieu avait conduit son père à partir. C'était dans la direction dans laquelle devait aller Abraham. Et puis une fois qu'il est arrivé dans le nord du pays d'Israël, son père s'est arrêté là. Il est mort à Terak. Et puis lui c'est Abraham qui a poursuivi la route pour entrer pleinement dans le pays promis. Voilà, donc nous avons vu qu'il a dressé des hôtels. Il était en communion vraiment avec Dieu. Notamment ici on a insisté sur Bethel, la maison de Dieu. Et puis là donc il poursuit maintenant ses marches. Et nous allons voir que les choses vont un peu se gâter maintenant. On pourrait appeler cette parenthèse, cette première parenthèse dans la vie d'Abraham, eh bien le premier orage. Orage printanier ou le premier orage si ce n'est pas eu carrément une tempête ou un typhon. Parce que c'est un orage puissant. Alors je voudrais voir trois points avec vous sur les quelques versets que nous allons lire. Donc nous allons dans Genèse 12 du verset 9 au verset 13. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Amen. Premièrement, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Le mot midi ici, donc nous on comprend vers le sud et c'est juste, mais vient d'un mot hébreu, Negev, qui signifie sec, aride. Donc on voit qu'il continue ses marches, je dirais, en s'avançant. Et c'est positif jusque-là. Puisque dans la Bible, quand on s'avance pour combattre, quand on va de l'avant et on ne regarde pas en arrière, c'est positif. Paul pouvait même dire qu'il ne regardait pas en arrière, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Donc c'est positif, il s'avance. Donc il est toujours dans le plan de Dieu. D'accord ? Ça c'est important de voir cette progression positive. pardon, positive, il va de l'avant. Abraham avec Sarah, ils vont de l'avant. Jusqu'à présent, tout va bien, il est toujours dans le plan de Dieu. Le Negev, donc, c'est, comme je le disais à l'instant, c'est un mot qui signifie sec, aride, et il préfigure ici la première épreuve que va connaître Abraham, je dirais, dans le pays promis, le pays de la promesse. C'est vraiment la première grande épreuve, parce que jusque-là, tout allait bien. Ça se situe entre Débir et le désert d'Arabie. C'est une région aride, la majeure partie de l'année. C'est ce que disent notamment les notes du docteur en théologie Schofield. Voilà. Alors on peut se poser une question, et je pense qu'Abraham a dû se la poser. Jusqu'à présent, comme je le disais, tout va bien, mais il y avait même des térébintes, des chênes, etc. Donc, surtout des chênes, voilà. Il y avait des arbres, donc il y avait de l'eau, de la verdure, donc tout va bien. Ici, c'est sec. Il n'y a plus d'arbres, tout est aride, il y a des cailloux, il y a quelques arbustes ici plus ou moins desséchés. Donc, il est vraiment dans un autre contexte maintenant. Il s'avance vers le midi. Alors, je suis sûr qu'il s'est posé cette question, mais Seigneur, c'est ça le pays promis ? C'est ça le pays promis ? Jusqu'à présent, ok. La Bible nous dit au verset 8, Abraham parcourut le pays jusqu'au dieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Voilà. Ensuite, il se transporta vers la montagne. D'accord ? Donc, voilà. Un paysage avec un certain relief. Comme je le disais, il y a des chaînes, donc il y a de l'eau et tout. Mais là, c'est sec. Donc, est-ce que c'est ça, Seigneur, le pays promis ? Est-ce que c'est là où tu m'as envoyé ? Pour nous, ça nous parle. Parce que quand Dieu nous appelle, que ce soit pour nous convertir, pour nous changer de vie, n'est-ce pas, et le suivre, ou que ce soit pour répondre à un appel, très vite, très très vite, chers amis, nous nous apercevons d'une chose, c'est que la vie n'est pas rose et que l'appel que Dieu nous a adressé n'est pas janché de fleurs, n'est-ce pas, qui recouvrent un tapis rose et puis que tout va bien, que tout le monde dit qu'on est merveilleux, qu'on est accueilli partout, qu'on trouve du travail facilement, n'est-ce pas, qu'on prie et puis tout de suite, Dieu répond, non, c'est souvent pas comme ça dans les débuts, il y a des moments comme ça où Dieu est en sa grâce, mais aussi dans les moments arides, il y a la grâce de Dieu, mais on ne sait pas l'avoir, on n'arrive pas à l'avoir parce que nous avons les yeux fixés sur le visible, le sec, l'aride, il manque d'eau, il n'y a pas de travail, comme je disais, les copains ne sont pas sympas avec nos enfants parce qu'ils viennent d'arriver, ils ont changé d'école, voilà, nous-mêmes, on a peut-être du mal à s'intégrer, on a changé de contexte, c'est plus du tout chez nous, l'argent, c'est difficile, on doit se serrer la ceinture, Seigneur, est-ce que c'est ça le pays promis ? Peut-être même au début, on a du mal à s'acclimater, dans l'église, la région, on va, c'est normal, ça fait partie du plan de Dieu, mais, même Abraham a dû se poser ces questions, Seigneur, j'ai tout quitté, ça fait plus de, je crois, quelque chose comme 1000 kilomètres, quelque chose comme ça, j'ai tout quitté pour venir là et si c'est pour rencontrer le désert, si je ne peux pas nourrir ma famille, puisque qui dit désert, comme on va le voir, dit famine, s'il n'y a pas d'eau, comment je vais faire boire mes troupeaux, puisque la Bible dit qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'hôte avec lui, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan, il prit avec lui sa femme, l'hôte, et puis tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, voilà, donc ils avaient des biens, ils avaient des serviteurs, donc c'est pas évident, c'est pas évident parce qu'il faut nourrir tout ce monde, il est responsable de cet appel, il a entraîné sa femme, il emmenait avec lui l'hôte, l'hôte et sa femme, n'est-ce pas, avec ses deux filles, on a lu ici, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, voilà, sans compter, eh bien, les serviteurs, aussi, qui étaient venus avec lui, qui étaient partis avec son père depuis la Mésopotamie, etc., enfin, ça fait quand même du bon monde, alors il est responsable, et tout responsable a quand même une conscience et se dit, c'est sur mes épaules que repose maintenant la suite de l'appel, et là, si je me suis trompé, je suis mal, parce que c'est moi qui ai entraîné tout le monde, donc ce sont des questions légitimes, et tout le leader se les pose, donc certainement qu'il se les ait posées vu la suite, donc voilà un petit peu le contexte, est-ce que je me suis trompé, est-ce que Dieu m'a bien parlé, peut-être même qu'il s'est posé cette question-là, parce que si c'est pour venir dans un désert comme ça, voilà, il n'a pas encore d'expérience à avoir, il faut bien comprendre, il vient de découvrir vraiment l'éternel, n'est-ce pas, donc, c'est, franchement, cette épreuve, elle est forte dès le début, alors il pourrait très bien se dire, bon, allez, on ne va pas mourir ici, peut-être que je me suis trompé, on retourne en arrière, et puis on retourne chez nous, il aurait très bien pu penser comme ça, mais non, il croit vraiment que c'est Dieu qui lui a parlé, qui lui a vraiment dit d'aller en Canaan, ça c'est clair et net, voilà, il partit pour aller au pays de Canaan, et puis Dieu lui a dit de le parcourir, voilà, apparu Abraham, je donnerai ce pays à ta postérité, et puis, il sent en tout cas qu'il doit le parcourir, Dieu le lui dira d'ailleurs même plus tard, de parcourir le pays, pour voir le pays que Dieu lui donne, donc il y va, mais, voilà, avec ses questions qui pouvaient très certainement encore tarauder son cœur, mais il y va, il a confiance, Dieu lui a donné ce pays, et il veut, il veut le visiter pour lui jusqu'au bout, donc on rappelle, c'est vraiment l'extrême sud du pays d'Israël, le Negev, la partie la plus sèche et la plus aride du pays. Deuxièmement, donc, il y eut une famine dans le pays, verset 10, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays, famine, pas de nourriture, pas de pain, voilà, donc, un sentiment quelque part d'échec, il doit agir maintenant vite, c'est ce qu'il pense, et donc, l'expression revient deux fois d'ailleurs, il y eut famine dans le pays, la famine était grande dans le pays, ça revient deux fois dans un verset, donc c'est que c'était costaud, c'était pas juste une famine, c'était vraiment costaud, non seulement il fait chaud, non seulement il n'y a pas d'eau, en temps habituel, la majeure partie du temps dans le Negev, eh bien c'est aride, mais en plus, là, il y a la famine, c'est deux fois plus aride, c'est deux fois plus éprouvant, non seulement l'épreuve du Negev, mais l'épreuve de la famine, donc vraiment, là, il y aurait de quoi franchement se décourager, mais donc là, qu'est-ce qu'il va faire, il ne consulte pas Dieu, il agit avec précipitation, et il n'en fait qu'à sa tête, voilà la première faute ici donc d'Abraham, Dieu ne lui a jamais parlé de l'Egypte, vous êtes bien d'accord, jusqu'à présent, nous n'avons jamais vu Dieu lui dire que tu vas là-bas et puis tu feras un séjour en Egypte, non, Dieu ne lui a pas dit d'aller en Egypte, et ça, c'est dangereux, parce que quand on ne consulte pas Dieu dans l'épreuve, on fait des bêtises, et ça, ça nous apprend aussi à nous, voilà, peut-être tu es un nouveau converti, et puis tu es vraiment dans des combats et tout, et tu t'apprêtes à prendre une décision pour un travail, je ne sais pas moi, pour une relation, pour un déménagement, que sais-je, tu t'apprêtes à prendre une décision importante au niveau de la famille, au niveau peut-être même de l'Église, mais parce que les temps sont difficiles, voilà, mais est-ce que Dieu t'a dit quelque chose ? Est-ce que t'as consulté Dieu avant ? Comme on disait avant de partir en vacances, en tout cas pour ma part, on ne part pas en vacances comme ça en se disant bon ben voilà, je vais où je veux. Non, Seigneur, eh bien conduis-moi parce que là où je dois aller, je veux qu'il y ait ton approbation, où tu penses que je dois passer mes vacances ? Voilà, eh bien là, pareil, Seigneur, maintenant arrive l'épreuve, qu'est-ce que tu penses ? Non, il ne consulte pas Dieu, et ça c'est sa première faute. La deuxième faute, c'est que ceux qui le dirigent, ceux qui le conduisent, ceux qui le motivent ici à agir et à continuer ses marches pour aller en Égypte, il est dit Abraham descendit en Égypte pour lui séjourner car la famine était grande. La cause, l'origine de sa décision, c'est l'épreuve. C'est la violence et c'est la difficulté de l'épreuve. Vous voyez, quand on prend une décision sans consulter Dieu mais en regardant uniquement l'épreuve qui est face à nous et on se dit maintenant je vais agir, je vais entrer en action pour sauver ma peau, pour rétablir les choses, pour m'en sortir, quand c'est l'épreuve qui dirige notre action, qui nous pousse à agir. on va faire des bêtises. On va faire des bêtises. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est là où souvent ils font de grandes erreurs. Bien sûr, c'est que dans l'épreuve, ils vont se mettre à boire parce qu'ils pensent que c'est passager ou ils vont prendre un peu de drogue pour oublier de temps en temps ou ils vont vivre n'importe comment au niveau moral en se disant je vais me distraire et je vais oublier avec les divertissements de ce monde. Et puis finalement, c'est gentiment le début de la descente aux enfers. Et quand on est dans l'épreuve, il nous faut réfléchir. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. Il nous faut réfléchir et ne pas agir avec précipitation et ne pas agir à cause de l'épreuve. Parce que qu'il y ait épreuve ou pas épreuve, chaque jour, nous avons notre communion avec Dieu et donc chaque jour, nous devons demander à Dieu quelle est ta volonté. Que ta volonté soit faite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme on s'y a. Que ta volonté soit faite. C'est dans notre prière de tous les jours. Et là, il n'est pas dans le Notre Père. Bien sûr, Jésus n'est pas encore là. Il ne connaît pas le Notre Père, mais il n'est pas dans la pensée du Notre Père. Et donc, comme tout homme responsable, la situation va le conduire à agir. Et combien, comme ça, ont perdu même des entreprises. Combien ont pu se confier. Ils m'ont dit notre entreprise, elle flambait, quand tout à coup, il y a eu une épreuve, on ne l'a pas vu arriver, mais ils n'ont pas su gérer. Ils se sont retrouvés de très très riches qu'ils étaient. Ils se sont retrouvés à mendier des cacahuètes. Donc, ce n'est pas un cas isolé. Combien nous avons besoin de consulter Dieu ? Puis, troisièmement, et je terminerai avec ça, comme il était prêt donc d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma soeur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Troisièmement, la peur. La peur. Non seulement c'est l'épreuve qu'il dirige, mais c'est la peur. Ce sont les sentiments que cette épreuve, elle suscite dans son cœur qui vont provoquer l'action chez Abraham. C'est la peur. La peur est toujours mauvaise conseillère. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de faire une pirouette. Donc, la première faute, c'est de ne pas consulter Dieu. La deuxième faute, c'est d'agir en fonction de l'épreuve et non pas en fonction de ce que Dieu dit. Et la troisième faute ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il flatte l'ego de sa femme. On ne va pas dire ici qu'il est sincère. Bon, je pense qu'il est sincère dans le sens que voilà, Sarahie, c'est sa femme et s'il l'a épousée, c'est qu'il la trouve quand même aussi, bien sûr, belle intérieurement et belle extérieurement. Mais ici, il l'a flattée. Il sait que la jante féminine est très sensible à ce genre de paroles. Voilà, que l'épouse, surtout, dans le contexte, bien sûr, et dans le cadre du mariage, est très sensible à cela. Chérie, tu es jolie, tu es la plus belle femme du monde. Heureusement que je t'ai rencontrée. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, plus, mais tu es toujours la plus belle. Tu es vraiment une magnifique fleur que j'ai cueillie dans un jardin, etc. On sait, bien sûr, tous les hommes savent que ce qui donne à notre épouse aussi la force d'aller de l'avant, c'est de se sentir rassurée, c'est de se sentir épaulée par son mari, c'est de se sentir importante, c'est de sentir qu'elle a de la valeur, qu'elle est précieuse aux yeux de son mari à tout point de vue. spirituellement parlant, bien sûr, moralement parlant, mais aussi physiquement, etc. Et donc, lui, il va flatter, on va dire, un peu l'instinct primaire, je dirais, la beauté physique. Il ne dit pas ici, tu es vraiment une femme de Dieu, tu m'as suivi, tu n'as pas posé de questions, tu ne m'as pas résisté, tu n'as pas fait l'histoire, mais tu es venu avec moi, et puis là, on est en plein désert, tu ne m'as pas fait toute une histoire en disant, mais c'est ça ton pays promis et tout. Non. Il va mettre en avant, eh bien, le fait que c'est une femme belle de figure, alors très certainement, parce qu'il doit trouver, bien évidemment, une solution le plus rapidement possible, parce que, à un moment donné, si elle ne l'a pas déjà fait, Sarahie risque en tout cas aussi de craquer. Et ça, c'est aussi normal. Voilà. Mais il flatte, voilà, le physique de sa femme. Tu es belle de figure. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Voilà ce qu'il lui dit. Donc il inflate. Alors, bon, qu'est-ce que tu veux me dire, Abraham ? Qu'est-ce que ça cache, ça ? Voilà. Tout d'un coup, là, on est en plein désert, il n'y a que des cactus et tout, des cailloux, voilà, on a des centaines de personnes sous notre responsabilité, des troupeaux et tout, puis tout d'un coup, là, tu me dis que je suis belle. Bizarre quand même. Enfin, bon, il y a Anguissou Roche, comment est-ce qu'il faut que je comprenne ces paroles ? On n'est pas en séjour romantique et tout, là, je te rappelle qu'on est en pleine épreuve, donc qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup que je suis belle de visage, de figure, etc. Qu'est-ce que ça cache ? Bon, et puis, au verset 11, au verset 12, pardon, quand les Égyptiens te diront, ils diront c'est sa femme, et ils te tueront et te laisseront là. Dis, je te prie, au verset 13, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité, etc. Deuxième, enfin, quatrième faute d'Abraham, mais il dit un petit mensonge ici. Je dis petit mensonge parce que c'est une demi-vérité. Et Sarai, Genèse 20, verset 12, nous dit bien qu'elle est la fille de Terak, donc elle a le même papa qu'Abraham, mais la Bible nous dit, par la bouche d'Abraham lui-même, qu'elle n'est pas la fille de la mère d'Abraham. D'ailleurs, la mère d'Abraham, on n'en a jamais entendu parler. Est-ce qu'elle est morte ? Comment elle s'appelle ? On ne sait pas. Mais, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la fille de la mère d'Abraham. C'est la fille du père d'Abraham. Ils ont le même père, mais pas la même mère. Donc, c'est une demi-vérité, une vérité partielle, un petit mensonge. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est, vous pourriez, vous pourriez, vous l'appeler. Moi, je l'appelle tout simplement un gros bobard, voilà, un beau mensonge, certes très très bien habillé, mais qui cache une ruse, qui cache ici, eh bien, une petite manipulation, n'est-ce pas, pour essayer de s'en sortir, qui cache ici une petite technique, voilà, pour essayer de déjouer, finalement, eh bien, les preuves, et les difficultés qui sont là. vérité partielle, eh bien oui, mais Abraham, c'est un mensonge. Voilà, parce que, il n'a pas dit, tu diras que tu es ma demi-sœur, tu es ma sœur. On va dire, oui, mais bon, frères, ils ont le même père, c'est comme les juifs et les arabes, c'est des frères. Ben oui, mais quand vous voyez comment les juifs et les arabes, malheureusement, se considèrent comme frères, vous voyez, c'est compliqué parfois, d'avoir le même papa et pas la même maman. Là, peut-être aussi, je fais allusion aux familles recomposées, qui après s'être divisées, se sont alliées à d'autres familles, et c'est pas facile. Ils ont le même papa ou la même maman, mais ils n'ont pas la même mère ou le même père. Donc, ils se considèrent frères, mais pas tout à fait. Alors, certains, oui, tout à fait, complètement, mais d'autres, pas tout à fait. Il y a toujours ce sentiment de, on est frangins, mais bon, pas tout à fait quand même. On est frangins et copains, on est copains et frangins. Ça ne doit pas être évident quand même. Et ici, donc, il essaye de s'en sortir, Abraham, en inventant, voilà, il a peur, donc, il a peur que les Égyptiens lui fassent du mal. Et donc, il essaye de s'en sortir, par une pirouette, voilà, et tu ne diras pas que tu es ma femme, tu es ma sœur. Voilà, tu es ma sœur. Comme ça, moi, je vais m'en sortir. Ça m'amène à la dernière pensée, mais dis donc, Abraham, tu fais preuve d'égoïsme ici, et puis, tu ne te rends pas compte. Si tu dis que c'est ta sœur, ils vont la prendre. Si tu dis que c'est ta femme, bon, ils vont peut-être s'attaquer à toi, et ça sera à toi de la défendre. t'as des serviteurs, t'as ce qu'il faut, et surtout, t'as vu avec toi. Mais si tu dis que c'est ta sœur, eux, ils seront dans leur droit de réclamer sa main, ou pas dans leur droit de la prendre, pour femme, en tout cas, de réclamer sa main. Et puis, vu les Égyptiens et le pharaon, n'est-ce pas, la réputation qu'ils ont, c'est quand même dangereux ce que tu fais, de dire que c'est ta sœur au lieu de dire que c'est ta femme. Alors, pour ne pas se mouiller, vous voyez, la peur le conduit à être lâche, à faire preuve de lâcheté et d'égoïsme. Lâcheté, parce que, s'il dit que c'est sa femme, ben voilà, Seigneur, tu vas nous aider, et ils ne vont pas me la prendre. Ben non, il ne va pas dire ça, il dit que c'est ma sœur, comme ça, moi je vais m'en sortir, oui, mais s'ils prennent, soi-disant, ta sœur, ça va mal se passer pour elle. T'as pensé à elle ? Il est prêt à tout, Abraham, y compris aux mensonges, y compris à livrer sa femme, prises et sœurs, à livrer sa femme à des bandits, à livrer sa femme à des étrangers. C'est quand même incroyable de voir comment cet homme de Dieu, qui est le père, bien évidemment, des croyants, a pu, à un moment donné, connaître cette éclipse, n'est-ce pas, dans sa marche avec Dieu, au point de mettre en péril ce qu'il a de plus précieux sur terre, c'est-à-dire sa femme. Il est prêt à exposer sa femme pour son profit, à son avantage, pour son intérêt. D'ailleurs, on voit, on appelle ça en littérature, un parallélisme. C'est une figure de style, peu importe, mais je vais appeler ça un parallélisme déséquilibré. Je vais vous expliquer pourquoi. On voit ici, par exemple, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Premier parallélisme. Moi, ils me tueront et toi, ils te laisseront la vie. C'est un parallélisme déséquilibré. D'accord ? Moi, je meurs, mais toi, tu as la vie. Autre parallélisme. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Afin que je sois bien traité à cause de toi. D'accord ? Que je sois bien traité à cause de toi. Moi, je suis bien traité grâce à toi. Mais toi, je ne sais pas comment tu vas être traité. Mais moi, je serai bien traité. Et puis, que mon âme vive grâce à toi. Moi, mon âme, elle va vivre grâce à toi. Mais toi, je ne sais pas comment tu vas finir. Si tu vas finir dans la maison de Pharaon et puis qu'ils abuseront de toi, s'ils vont ensuite te donner pour femme un méchant homme qui te battra, comment tu vas finir ? Ou à quelqu'un qui va te tuer ? Comment tu vas terminer ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais m'en sortir. Je vais être bien traité et mon âme vivra. C'est-à-dire, mais non, frère, Abraham était spirituel. Mais écoutez, frères et sœurs, les hommes et les femmes de Dieu que nous trouvons dans la Bible qui sont spirituels, n'ont-ils pas connu des éclipses dans leur marche avec Dieu ? N'ont-ils pas connu des moments où peut-être même eux-mêmes ne se reconnaissaient plus ? Là, quand on lit ça, on ne reconnaît pas l'Abraham, père de la foi qui s'est embarqué, n'est-ce pas, tout ce monde sur une simple parole en renonçant à tout, etc. Là, on se dit, il a renoncé à tout pour Dieu et puis il est prêt à livrer sa femme à des étrangers. Vous voyez ? Il y a un parallélisme qui est, comme je dis, déséquilibré. Mon avantage à moi, mais du côté de son épouse, il ne cherche pas du tout son avantage, n'est-ce pas ? Il utilise sa femme pour son avantage. Il ne pense pas à un instant à elle. Je suis désolé. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, ils me tueront, ils te laisseront la vie. Et alors, s'ils laissent la vie à ta femme, ce n'est pas pour la laisser célibataire. Il le sait très bien. Je serai bien traité à cause de toi. Mon âme vivra grâce à toi. Mais ta femme, Abraham, dans tout ça. Alors, on peut poser la question, est-ce que Sarah va suivre son conseil envers la semaine prochaine ? Est-ce que Sarah va suivre son conseil ? Est-ce que Sarah va dire, en entrant en Égypte, moi, c'est mon frère. Je ne suis pas sa femme. C'est mon frère. Je suis sa sœur. Que va-t-il advenir de ce couple ? Que va-t-il advenir d'Abraham et de Sabah en Égypte ? Et que va-t-il advenir du pays promis, de la terre que Dieu a promis à Abraham ? Parce que là, ils sont en Égypte. Ils sont sortis du territoire d'Israël. Ils sont en Égypte. Ils sont dans un autre pays. Ce n'est pas Canaan. Je dis Israël déjà par anticipation. Ce n'est pas Canaan, c'est l'Égypte. Il est descendu en Égypte. C'est clairement dit. C'est un autre pays. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir d'eux ? Est-ce qu'ils vont entrer dans le pays de la promesse ? Est-ce que cette écartade, est-ce que cette éclipse va les mettre définitivement hors de la volonté de Dieu, les placer hors du plan de Dieu ? Est-ce que Dieu va se détourner d'eux ? Est-ce que Dieu va les rejeter ? Qu'est-ce qui va se passer en Égypte ? On verra tout cela et on répondra à toutes ces questions Dieu voulant la semaine prochaine. Amen. D'ici là, je voudrais juste prier pour vous et vraiment vous exhorter, nous vous exhorter les uns les autres à faire attention si, alors que nous avons répondu à un appel de Dieu, alors que nous sommes dans la volonté de Dieu, que nous avançons et que tout d'un coup vient vraiment une épreuve très très forte, on ne l'avait pas vu arriver, faisons attention à la manière dont nous allons réagir, faisons attention aux décisions que nous allons prendre, consultons Dieu. Abraham n'a pas consulté Dieu, il s'est, je le rappelle, laissé manipuler par l'épreuve, c'est l'épreuve qui l'a poussé à agir, n'est-ce pas ? Ça c'était sa faute. Puis il a menti, vous voyez, il veut mentir, il se met dans la tête de mentir, il met en place un plan mais complètement humain, il n'y a pas de Dieu là-dedans du tout, complètement humain, il met en péril sa femme, voilà. Donc, faisons attention parce que nous mettons aussi en péril les nôtres quand nous, quand l'épreuve nous fait paniquer et que nous prenons des décisions sur nous qui vivent, voilà, à chaud, n'est-ce pas ? Eh bien, et que nous fonçons son tête baisser, non seulement c'est nous qui allons souffrir mais on va faire souffrir notre famille. Alors faisons attention. Bien sûr que Dieu est miséricordieux mais faisons attention, ces exemples nous servent de modèle et aussi d'avertissement que Dieu puisse nous aider. On verra bien sûr la suite et comment tout cela va se terminer la semaine prochaine. Seigneur, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ces enseignements que tu nous donnes dans ta parole qui sont d'actualité. Merci de nous aider à ne pas paniquer dans l'épreuve. C'est vrai que tu nous as donné aux uns et aux autres une part de responsabilité dans l'appel, dans le service, dans la réponse que nous t'avons donnée et nous sommes conscients que cela c'est important mais nous te demandons Seigneur de nous aider à agir selon ta volonté que ce soit ta parole qui nous pousse à agir même si l'épreuve nous presse et non pas l'épreuve et la souffrance qui nous poussent à agir. Alléluia. Aide-nous Seigneur. Si nous sommes secs, si la situation autour de nous est sec, si c'est aride, si c'est le désert, aide-nous à garder la tête froide, à venir encore dans ta présence et dans ce désert à te consulter pour savoir quoi faire afin que nos familles soient bénies par notre obéissance à toi. Au nom de Jésus, bénis mes frères et sœurs, bénis les amis qui ont écouté ce message et que ça puisse les enseigner dans leur vie de tous les jours. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons pris ensemble. Amen. Chers amis, je vais vous laisser, je vous dis Dieu voulant à la semaine prochaine pour la suite et d'ici là, mettons en pratique déjà ce que nous avons entendu. Bonne vision de cette vidéo et puis que Dieu vous bénisse. A bientôt. Shalom. Sous-titrage FR